après les grandes puissances, les autres grandes puissances de ce monde. Comment ça se fait Pierre ? Écoute Pierre, comment ça se fait ? On vous pique plusieurs milliards de dollars, les Américains, officiellement et non officiellement, par les amendes ou non amendes, par l'embargo contre certains pays qu'ils ont même traité avec eux. Toi tu dis non, non. C'est quoi non ? Réfléchis un peu. Non, les Américains, c'est le gagnant et l'Europe, c'est le perdant et la majorité de l'Europe. Ils jouent contre l'économie de leur pays en faveur des Américains. Ils sont bien bêtes alors ? Non, ils ne sont pas bien bêtes. Mais par contre, les Américains, ils jouent bien. Ils achètent les médias, ils achètent les forces économiques des pays, ils font des investissements, après ils manipulent les gens, et voilà. Tu sais pourquoi Dominique de Villepin ? Dominique de Villepin, pourquoi il était exclu de la politique française ? Fion, François Fion, moi ici je ne le soutiens pas, c'est-à-dire que je ne défends pas ces gens-là. Je suis en train de vous informer, c'est des informations que je vous donne. Dominique de Villepin, pourquoi ? François Fion, pourquoi on les a écartés de pouvoir ? Avec les scandales que vous avez pu constater ? Pourquoi ? Seulement parce que Dominique de Villepin, quand il a fait son discours aux Nations Unies, à l'époque de Jacques Chirac, ils ont compris que c'était quelqu'un qui n'aimait pas traiter les Américains comme les autres, ils le traitent. Comme quoi ? Ils n'étaient pas d'accord avec les Américains. Ah d'accord. Voilà. François Fion, c'était la même chose. C'est pour ça que le matin, vous vous levez à 8h, 6h du matin, on est en train de matraquer Fion, 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 Costume, sa femme, les autres ne font pas, tout le monde fait ça. Mais c'est ça la force des États-Unis, ceux qui sont de l'art et tout ça, ils peuvent manipuler, ils manipulent. Mais une chose qu'il y en a, que je sais les gens qui n'aiment pas, parce qu'il y a certains qui sont un peu dogmatiques, ils disent ça je n'aime pas, ça je n'aime pas, après c'est fini, comme un plat. Ils n'aiment pas la pizza, alors je n'aime pas la pizza. Je sais que vous êtes peut-être nombreux de ne pas aimer Macron, mais il y a certaines vérités, que dans 30 ans, dans 40 ans, va sortir et vous allez entendre, vous allez écouter. Certaines choses, je vais vous dire tout de suite, Macron, ça je l'ai dit avant qu'il soit président. J'ai dit, il n'est pas un guerrier. Il ne va pas aller chercher la guerre, même pas, il ne va pas faire la guerre, c'est quelqu'un de la paix. Après, qui est venu ? Il a pris le pouvoir. Ah, lui, on l'avait proposé des guerres, mais il ne l'a pas accepté. Par les Américains, par les Arabes. Des guerres réelles ou des guerres économiques ? Des guerres réelles, des guerres économiques, ils sont venus après. Pourquoi la France a perdu plus... Moi, tu me connais, tout le monde, vous me connaissez, qui suis-je ? David Abbassi, voilà. 40 ans de combat pour la liberté internationale, et bien sûr, mon pays d'origine, l'Iran. Mais ce que je veux vous dire, je ne dis pas que l'Iran, c'est mon patrie, c'est mon origine. Non, je dis, comme un Français, si je regarde, plusieurs milliards de dollars, la France a perdu sur l'Iran, à cause des Américains. Et ça, au lieu de 120 Airbus qu'ils voulaient l'acheter, maintenant, on va les vendre des Boeing. On va les vendre des Boeing, vous allez voir. Des Boeing, mais pas directement. Par Armanistan, par Azerbaïdjan, par Tadjikistan, par la Turquie. C'est-à-dire, les Américains, ils font leur business. Le riz, 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 riz. Mester, oncle, oncle. Le riz américain, il existe en Iran depuis 40 ans jusqu'à maintenant. Et beaucoup d'autres choses. Mais il vient avec Medi-Inde, au lieu que ce soit Medi-Inde, les choses, il vient avec le tampon de l'Inde et de l'autre pays. Et ça, plusieurs dizaines de fois, était éclaté en Iran. Ce truc-là, il vient des États-Unis, pourquoi il a Medi-Inde ? Pour l'Iran, il y a un grand problème, c'est que l'accord qui était exclué avec les Araniens, ça prévoyait pas qu'il se passerait après que les années de gel du programme inter-iranien seront passées, qu'il se passerait. C'est pas déprévu, ça, autant que je sache. Alors, c'est grave. Ils peuvent arrêter 10 ans, reprendre après, et bon, ça se trouve comme devant. C'est pas très malin. Alors, Bush, il va dans un autre accord, et ça peut discuter, apparemment, c'est pas idiot. Et il veut faire présent sur les Iraniens économiquement pour les proposer à ce qu'il veut qu'on pourrait faire de ce côté-là ? Non, c'est la mondialisation, Pierre. La mondialisation, c'est ça, c'est-à-dire en Iran ou en Turquie, par exemple, l'essence, l'essence, il est à 25 centimes, d'accord ? En France, nous sommes à 1,60 euro. Ça colle pas. N'importe quel médicament, en Iran, en Turquie, il est de 50 centimes. En Europe, il est de 1,50 euro. Les prix ne collent pas. Il faut une égalité des prix pour le capitalisme international, pour la mondialisation. Le capitaux... Le 2,00 et des vôtres. Quand je finis, je te donne la parole. Alors, cette égalité des prix, c'est la volonté de la mondialisation. La mondialisation, maintenant, il te demande de manger des bananes. Il ne dit pas de quel banane, parce que tout est lié. Tu ne peux pas être en Iran ou en Turquie, ou je ne sais pas où, et toujours à notre jour. C'est vrai que le peuple devient plus pauvre qu'avant. Mais la monnaie iranienne doit chuter. La monnaie turque doit chuter pour que l'économie mondiale, parce que dans l'économie mondiale, qui est en vogue, le pauvre, c'est rien du tout. On ne regarde pas ce qu'ils font, le pauvre. C'est qu'ils ont à manger, on est comme dans les guerres. On ne regarde pas si c'est un bus, qu'on va le frapper, si c'est un avion, si c'est une mosquée, église, canissette, ou tatati. On fait la guerre. mondialisation du successeur, la monnaie doit chuter. Tu sais ou non ? Ça, vous ne le savez pas peut-être. La monnaie iranienne, on parle de la Turquie, mais on ne parle pas d'Iran. On parle de la chute de la monnaie à la Turquie, mais on ne parle pas de la monnaie iranienne. La monnaie iranienne a chuté cinq fois plus qu'il y a déjà deux mois. C'est-à-dire un dollar était à 300. Aujourd'hui, il est à 1 500 en Iran. Ça, c'est exprès. Tout ça s'est monté. Les missiles que l'Iran avait, on les a frappés, on les a détruits, les missiles. Même, il a quitté, parce qu'on l'a forcé, il a quitté la frontière avec l'Israël. Même, on est au courant que tous les sites qu'il avait en Syrie s'étaient frappés. Mais, ça, c'était militairement, mais économiquement aussi, il fallait que le marché mondial s'accolle avec les prix. Ces deux pays-là, qui étaient deux pays avant-garde de l'islam et de l'exportation de l'islam dans le monde, il faut les arrêter. Ils ont arrêté comme ça. Les commis ne sont pas des idiots. Ils savent très bien que les prix sont liés au niveau de vie. Puis, un pays est pauvre, les pays sont bas dans ces pays-là. Il faut bien s'aligner sur le niveau de vie de la population pour se différer quand même moins bien que la pays et qu'ils se diffèrent comme en partie leurs besoins. Ce ne sont pas des idiots, les commis. Ils savent très bien que l'éclat des prix, ce sera que quand le niveau de vie sera paré dans tout le monde entier. Il ne faut pas, par exemple, pour les abéciles, il y a le contraire. Ceci dit, on y verra assez du temps, peut-être dans un siècle ou deux, je ne sais pas quand il sera là. Il fera le boulot, peut-être. Enfin bon, toujours est-il qu'à mon avis, ça prendra du temps parce qu'il y a quand même une grande disparité de niveau de vie entre les pays du monde. Il y a des pays et des maisons maintenant qui attapent leur retard et ce ne sont pas les moindres pays des pays pauvres. Il y a l'Inde, il y a le Brésil, la Chine qui attapent leur retard et qui vont, probablement, dans 50, 60 ans, avoir un niveau de vie comparable chez les pays riches, peut-être. et ça se réperture dans d'autres pays, ça va partir. J'ai lu un sujet, il parlait que les pays en voie de développement se développer comme un vol d'OA, c'est-à-dire qu'il y a un pays de tête qui rentrait dans d'autres pays et ça fait un vol qui attapent leur retard dans plusieurs pays. Bon, je ne sais pas ce qu'encore aux Etats-Unis il y a cette radio, c'est fort. Ce n'est pas un pays idéal, il n'y a pas de pays idéal, ils n'ont pas eu une étude, par exemple, à la Shoah, ils n'ont pas eu une étude très positive. On a décidé d'empêcher la Shoah, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas posé le petit doigt. On peut les critiquer, on peut critiquer les chavages qui ont maintenu jusqu'en 1835 dans leur pays. On peut critiquer qu'ils se sont fait pillager à l'arbre comme des enfants. Ils sont trompés, il y a eu des erreurs dans ce pays, c'est sûr, mais de là, toujours taper sur eux, je ne suis pas d'accord. Ils ont quand même le prix Nobel américain et le prix Nobel, en principe, c'est fait pour affronter l'humanité. Il y a les prix Nobel européens aussi, les prix Nobel, les pays pour les nôtres très peu, ils n'ont pas les moyens de faire une recherche très poussée. Mais voilà. Donc, ils ont tapé sur les Etats-Unis, quoi. En plus, maintenant, je vous le dis, c'est bon, la Chine, maintenant, tu vas prendre la relève. D'ailleurs, la preuve qu'il y a une nuance chinoise dans le monde, c'est qu'un quart des restaurants en France, on les a hybridés. C'est ce qui paraît. Donc, il y a une influence aussi chinoise culturellement, puisqu'elle le tuera ça aussi, ça fait plus de la culture aussi. Donc, il y a un temps de toujours dire les Etats-Unis, les Etats-Unis, les McDo, d'accord, il y a aussi accueilli avec une chinoise, accueilli tout ce qu'on veut, et ainsi de suite. Bon, je crois que... Mais qu'est-ce que tu as à dire à ce que j'ai dit ? Alors, 0892239520, nous sommes avec Pierre, mais tu sais, Pierre, sur ce sujet, là, tu as tout à fait raison, l'invention des Chinois en France, surtout à Paris. À Paris, nous avons constaté que vous voyez chaque jour plus en plus des Chinois qui achètent des appartements, qui achètent des boutiques, et qui ouvrent des commerces. C'est vrai, ça, Pierre, il a raison. C'est-à-dire, les Arabes de Golfe Persique, ils ont acheté des bâtiments comme Virgin sur Champs-Élysées, etc., etc., mais les Chinois, au lieu d'un Virgin, ils achètent 150 boutiques. Par exemple, actuellement, vous allez Roudo Pontieux à Paris, parallèle avec Avenue des Champs-Élysées, Parbeau ici ou Parc-Élysées, vous allez voir Roudo Pontieux et d'ici quelques mois, on va dire le Pong Tung Tung puisque les Chinois, ils sont en train de l'acheter les boutiques, transférer un restaurant chinois qui marche bien et comme Pierre, il a dit, c'est vrai, la majorité des restaurants va être chinois d'ici 5 ans. Mais ils sont gentils quand même, c'est-à-dire les Chinois ne sont pas agressifs et ne sont pas violents et ne sont pas voleurs. La note qu'ils vous donnent c'est la note réelle. Autre chose, je ne sais pas si vous avez constaté ou non, vous allez dans n'importe quel supermarché ou vous mangez dans des restaurants, un sourdot, un sourdot, vous trouvez au moment de la note que la note ne correspond pas avec ce que vous avez consommé ou ce que vous avez acheté. Ça, ça arrive dans la plupart des grandes surfaces, pas la plupart, certains. Surtout, il y a certains de ces grands supermarchés que moi-même j'étais témoin puisque j'étais victime plusieurs fois. Il y a un endroit chaque fois quand je calcule je vois le prix ne colle pas. Par exemple, il a mis un poisson, panier de poisson basé, il a mis à 4 euros ce panier, ce poisson, acceptons la même chose mais tu le prends dès que tu arrives à la caisse c'est 4,90 euros ou 6,10 euros. Plusieurs fois tu le retournes il dit c'était mal placé cette poisson doit être là ça, ça doit être là. On vous vole comme ça aussi mais les Chinois ne vous vole pas comme ça les prix s'est affiché s'est affiché malheureusement il y en a des problèmes il y en a des problèmes mais les Chinois c'est vrai Pierre il a raison ils sont en train d'avancer dans la plupart des immeubles ils achètent tout de suite des immeubles il dit combien ça coûte mon voisin il avait un appartement il voulait le vendre à 200 000 euros et le prix il avait mis à 225 000 euros il avait presque signé il voulait signer à 225 000 euros 200 euros j'en sais pas alors un Chinois il vient il voit l'annonce il connait l'appartement puisque son copain habite dans le même appartement il dit moi je sais acheter 250 000 ah le propriété il est content il le vend il le vend vous voyez alors je ne sais pas maintenant vous Bruno si vous avez Bruno vous avez des appartements à vendre ou non l'histoire des Chinois vous l'avez rencontré et tes exemples ou non l'appartement à vendre non 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 pas tellement non je voulais faire une intervention bon écoutez j'écoute votre émission vous vous rappelez j'avais appelé la dernière fois sur l'affaire Benalla mais bon c'est pas le sujet du jour non je voulais intervenir oui sur l'Iran vous savez ça me passionne parce que je pense aujourd'hui il n'y a pas besoin d'être un grand devin ou un grand prédicateur pour savoir aujourd'hui qu'il y a un problème en Iran mais contrairement et M. Abassi je pense que là je vais vous en parler parce que j'ai vu un reportage assez étrange sur le nom Iran et en fait il y avait quelque chose qui posait problème Bruno 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 s'il te plaît à ce sujet j'ai déjà discuté face à face avec Bernard-Henri Lévy ce que Bernard-Henri Lévy il a écrit dans son dernier livre c'est un mensonge c'est un mensonge et que vous répondez face à ça parce que juste d'accord je vais te répondre écoute Bruno déjà j'ai fait une face à face avec Bernard-Henri Lévy dans le synagogues de Copernic à Paris face à face avec lui il y avait 400 personnes aussi tu sais Bernard-Henri Lévy ici seulement ici peut-être ailleurs aussi mais moi seulement je le critiquais ici je le critique ici il se trompait regarde-moi David Abbassie Bruno attendez monsieur Abbassie monsieur Abbassie monsieur Abbassie juste il faut rappeler aux auditeurs moi je ne suis pas en tirant je ne dis pas ça je dis que je dis que c'est des faits historiques donc il faut rappeler les faits historiques je suis en train je suis en train je suis en train attendez attendez monsieur Abbassie monsieur Abbassie monsieur Abbassie juste c'est votre émission je vous respecte mais on peut parler de tout dans cette émission y compris de l'Iran donc il y a un problème sur l'Iran bon bien entendu aujourd'hui c'est islamiste c'est bon mais le problème moi je crois qu'il ne remonte pas aux islamistes je ne parle pas du peuple iranien je ne parle pas du peuple iranien je dis qu'il y a eu dans l'Iran notamment avec le Shah l'Iran une complicité active active avec les nazis c'est pour ça que le nom qui s'appelait Perse jusqu'en 1935 a changé et a changé pour plaire entre guillemets aux hitlériens à l'Allemagne nazie et c'est appelé Iran Iran c'est je crois vous devez mieux connaître le Perse que moi c'est de la racine arienne et donc on voulait entre guillemets dire que il paraît-il il y avait des archéologues qui avaient allo 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 Bruno 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 attend est-ce que tu vas m'écouter ou non une minute je termine non non tu vas m'écouter une minute ou non tu vas m'écouter quand même une minute ou non ah mais moi je vous écoute merci attend que je parle deux minutes après tu as dix minutes à parler est-ce que tu es d'accord ou non deux contre dix ça me fait cinq fois non voilà parce que je suis gentil je suis David Abbassi Bruno écoute ça ce que tu viens de dire c'est le propos d'Henri Benard Lévy c'est des mensonges il doit retirer de son livre c'est David qui l'avait dit attends écoute c'est ce que je vais te dire l'Iran c'était non de l'Iran depuis sept mille ans je suis un historien je ne suis pas seulement iranien attend attend que je finis Bruno pardon Bruno on est contre les ayatollahs on est contre l'Iran on était exécuté on était assassiné tué seulement parce que notre nom c'était David etc mais on va rester honnête et ne pas dire ce que Bernard Henri Lévy il a dit qui n'est pas vrai qui n'est pas vrai écoute pour ça deux minutes quand même tu es un homme tu es un homme de vérité quand même écoute deux minutes David Abbassi il a fondé une association en 1983 en France le nom c'est l'association culturelle franco-persan écoute bien franco-persan depuis j'ai encouragé le monde iranien de dire qu'ils sont perses et ne sont pas iraniens à cause des ayatollahs te prendre note de ça ce que je suis en train de te dire maintenant si tu vois un iranien n'importe où dans le monde n'importe où dans le monde tu le demandes tu es iranien s'il te dit que je suis perse sache que c'est un membre de mon association où ses parents étaient membres ou un de mes fidèles c'est à dire moi j'étais depuis 40 ans pour lancer le mot perse au lieu de l'Iran et si tu ne le sais pas je vais te dire le nom de mon radio même dans le logo de cette jingle de mes émissions il dit soleil de perse la radio c'est que j'ai depuis 35 ans l'émission que j'ai c'est soleil de perse voilà c'est à dire la perse c'est mon idéal c'est moi mais malgré ça malgré ça ce que j'ai dit à Bernard dans le livre celui qui l'a écrit ça que je vais te dire et tu n'as pas le droit de le répéter puisque je viens de t'informer on peut attaquer les aïtoïlas dans tous les domaines qu'on veut mais on ne peut pas créer quelque chose qui n'est pas correct et tout ça tu vas apprendre une leçon comme un juif nous sommes fiers de dire de dire que le pays des aériens c'est le pays des juifs aussi pour ça écoute ce que je vais te dire seulement puisque Bernard il a l'identité de judaïsme avec lui qu'il est juif il n'est pas un prophète et tout ce qu'il dit ce n'est pas vrai alors la Perse c'était le nom que l'Europe non la grec il est donné à l'Iran en Europe on disait la Perse mais l'Iran depuis des milliers d'années son nom était Iran et Iran c'est le pays des ariens écoute bien ça aussi que je veux te dire ariens dans la langue avestique dans la langue sanscrite dans la langue persan dans toutes les langues indo-européennes ariens ça veut dire l'homme noble l'homme propre tu peux aller chercher dans le dictionnaire ça ne veut pas dire meilleure race du monde ce que Hitler il a dit ce connard là il n'a pas bien traduit le mot ariens ariens le pays des ariens ça veut dire le pays des hommes libres le pays des hommes honnêtes et Adam et Ève sont des ariens autre chose que je veux te dire écoute bien tu tapes sur l'internet tu vas voir combien de noms ariens en masculin et ariens en féminin existent parmi les juifs en Israël surtout surtout en Israël et surtout dans le synagogue de Copernic que j'étais face à face avec Bernard Henri Lévy il y a un responsable un responsable dans cette canissade qu'elle s'appelle madame Ariane David si Ariane ça veut dire le meilleur race ce qu'Hitari l'a dit le papa de David madame Ariane David n'aurait pas nommé sa fille Ariane qui est masculin d'Aria et beaucoup d'autres choses c'est une erreur et ça c'est une parole qu'un kurde arabe il a dit à Bernard dans les Lévis et bien dans les Lévis cette propos il a pris il a mis ici sinon Bruno s'il te plaît tu vas aller chercher dans les livres d'histoire dans les livres d'histoire il y a déjà mille ans deux mille ans trois mille ans quatre mille ans Ariane ça veut dire l'homme libre et le nom de l'Iran c'est l'Iran dans le Torah quand on parle de Sirus roi Sirus Esther et tout ça l'Iran c'est l'Iran la Perse était ici ça s'est été changé pas en 1935 en 1933 et Hitler n'avait pas encore la force et ce n'est pas le chat d'Iran qui a changé ça c'est son père son père il a dit aux Européens moi mon pays s'appelle Iran depuis des milliers d'années pourquoi vous vous le nommez Perse qu'il a changé mais moi j'étais un militant depuis toujours jusqu'à maintenant de dire Perse mais c'est ici que Bernard-Henri Lévy il impose un mensonge sur l'histoire d'un pays qui est l'origine des juifs tu sais tu ne le sais pas l'origine des juifs c'est l'Iran l'origine de Bernard-Henri Lévy c'est l'Iran il est de une tribu de Merzaï Merzaï c'est un tribu perse iranien quand on cherche dans l'histoire actuellement il a les politiques il y a les arabes qui financent pour frapper les ayatollahs moi je suis d'accord de frapper personne n'a pas frappé les ayatollahs l'islam politique comme David Abassi mais il ne faut pas dire des mensonges il ne faut pas dire n'importe quoi Bruno monsieur Abassi bon là vous êtes exprimé je vais m'exprimer sur ce prénom ce nom Iran donc j'intervenais sur votre émission pour avoir une entre guillemets une explication de votre part maintenant maintenant c'est vrai que c'est un peu bizarre il y a toujours eu deux noms comme vous l'avez à juste titre rappelé il y avait Perse et avait Iran depuis 2000 ans maintenant il y a une chose qui est bizarre c'est qu'ils ont changé le nom officiel dans les ambassades dans les ambassades vous avez républicain